Chers amis, bonjour. Je voudrais partager quelques mots avec vous avant la fête de ce soir, le septième jour de Pessah. Alors d'abord, tous ces dix vrais Torah vont pour la refoua shlema de tous les rolais israels, de tous les malades et des malades du monde entier. Et de tous ceux qui souffrent actuellement, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, qu'ils puissent sortir rapidement et que tous ceux qui ont été endeuillés soient consolés profondément et rapidement et qu'on puisse sortir très facilement et très rapidement de cette épreuve qui nous plonge tous dans ces difficultés, que tout le monde soit protégé. Alors ce soir commence la fin de la fête de Pessah, puisqu'on a le dernier jour de la fête. C'est ce soir, Shvish el-Pessah, en Khuslaret, en dehors des rois d'Israël, il y aura même un jour supplémentaire. Donc le huitième jour de Pessah. Et on peut se demander ce que représente ce Yom Tov, ce jour de fête. Il y a un point qui est intéressant, c'est que ce n'est pas considéré comme une fête à part entière. On ne fait pas Shekhe Yanou dans le Kidouche. Même le Halel ne sera pas complet pendant cette fête du Shvish el-Pessah, du septième jour de Pessah et du huitième jour. La raison, il y a plusieurs raisons alachiques qui sont développées dans le Talmud, mais une raison à un niveau un peu plus profond, qui est la suivante. En fait, le septième jour de Pessah représente l'idée de fin de la sortie d'Égypte. On est sorti d'Égypte le premier jour de Pessah, symboliquement, c'est là qu'on a fait le céder, c'est là qu'on est sorti d'Égypte. Et le septième jour rappelle le moment où les Bénin-Israël ont traversé la mer Rouge. Et là, ils ont été définitivement libérés de l'Égypte. C'est à ce moment-là que les forces égyptiennes ont été noyées dans la mer et qu'ils ont été complètement débarrassés de cet ennemi. Donc, ça représente en fait la fin de la sortie d'Égypte. Seulement, cette fin de la sortie d'Égypte, est-ce qu'elle est totalement terminée ? Est-ce qu'on y est complètement arrivé ? C'est vrai qu'on est sorti de l'Égypte ancienne et que du coup, on peut aussi spirituellement sortir d'Égypte. Mais est-ce qu'on est sorti de toutes les Égyptes, de toutes les limites ? Vous savez que Mitzrayim veut dire aussi Metsarim, c'est-à-dire les limites. Et donc, les limites, elles sont inhérentes au monde, elles sont inhérentes à nous-mêmes. Elles sont dans notre fonctionnement, dans nos croyances, dans nos limitations intérieures, extérieures. Et on n'a jamais fini d'en sortir. Si bien que la fin de la sortie d'Égypte réelle, elle n'est qu'en potentiel d'une certaine manière. Elle n'est activée qu'à la fin, que lorsque, symboliquement, que lorsque Mashiach arrive. Donc, au fond, la fête du Chvi-Hichel-Pessar est une fête qui représente l'avènement messianique, qui est le moment où on va complètement sortir de toutes ces limitations qui sont inhérentes à tous les exils. Après la sortie d'Égypte, on a traversé encore d'autres exils. Et en fin de compte, le 7 juillet de Pessar nous appelle et va nous amener vers la sortie du dernier exil, de tous les exils. Or, comme ce n'est pas encore complètement effectif, même si, d'après beaucoup de signes, et d'après ce que le Rabbi de l'Odouaïch a expliqué, que nous sommes déjà rentrés dans cette période-là, malgré tout, on voit bien, et on le subit encore aujourd'hui, on est encore aussi un pied dans l'exil. Et le fait qu'on ne soit pas encore complètement libérés, ça fait que cette fête n'est pas encore complètement réalisée. Donc, ce n'est pas une fête qui est complète. Donc, du coup, on ne fait pas le halel complet, on ne fait pas Cheikh Riyanou, parce qu'il faut attendre encore cette dernière étape de manière totale pour qu'on puisse sortir de toutes les Égyptes, qui met, etc., Mehevetz, Mitzrahim, comme les jours où on est sorti d'Égypte, il faut sortir de toutes les Égyptes, pas simplement un seul jour, mais tous les jours de notre vie nous amènent, jusqu'à cette finalité qui est la finalité messianique. Et seulement quand Mashiach est là, alors cette fête prendra toute son ampleur. Cependant, c'est intéressant de voir qu'on fait une fête, en fin de compte, quelque part, avant que l'événement se soit réalisé. On avait déjà appris ça de Avram Avinu, qui faisait Pessar, lui, avant même la sortie d'Égypte, avant même la naissance du peuple d'Israël. Malgré tout, donc, effectivement, on va prendre quelque chose, on va réaliser quelque chose dans cette fête qui va être quelque chose au niveau du rouard du Messie, c'est-à-dire de l'esprit messianique. En fin de compte, c'est un temps où, et d'ailleurs on le lit dans l'Aftara, on parle du Mashiach, c'est quelque chose, c'est un temps spécifique, finalement, où on peut prendre conscience, on peut même s'inspirer de cette idée de Géoula Ha'rona, de délivrance finale, celle du Mashiach. À l'époque du Baal Shem Tov, donc ça fait un peu plus de 200 ans, le Baal Shem Tov a lancé un minag, une coutume, le dernier jour de Pessar, donc le huitième jour en Koussala Haaretz, en Haaretz Israël, ça va être le septième jour, l'après-midi, donc de ce dernier jour, de faire une Seouda, une Seouda comme un peu une Seouda Shlichite, le Shabbat, et bien, Seouda en fin d'après-midi, on va se réunir, bon là on va se réunir avec qui on peut se réunir, et on pense toujours à ceux qui sont seuls, sachez que vous n'êtes pas seuls, on est avec notre esprit, on est avec vous, et en tout cas, on va essayer de faire quelque chose, une Seouda qu'il a appelé, que le Baal Shem Tov a appelé Seoudat Mashiach, pourquoi il a appelé ça Seoudat Mashiach ? Justement, parce que c'est un temps spécifique où on peut penser au Mashiach, où on peut s'inspirer de l'esprit messianique, finalement, il y a, comme toujours dans le judaïsme, on en fait un repas, c'est-à-dire, pourquoi on fait un repas ? Pourquoi on fait des repas Shabbat ? Pourquoi on fait des repas Yom Tov, Pessar, Pourim, même Hanouka en manque ? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? C'est pour, en quelque sorte, incarner ce principe, même dans le corps, parce que quand on fait un repas, c'est pas simplement une idée spirituelle, on associe une idée spirituelle avec un acte matériel qui nous nourrit, donc qui nous... C'est, en quelque sorte, c'est pour absorber ce principe spirituel au niveau même physique. Il y a toujours un lien entre le spirituel et le physique, c'est ça toute la base, en fait, de la Torah, c'est de ne pas déconnecter le spirituel du matériel. On pourrait tomber dans une spiritualité où, d'un côté, il y a le spirituel, et de l'autre côté, il y a le matériel, et puis ça ne se rencontre jamais. Non, au contraire, le but de la Torah, c'est d'unifier les deux, et donc, en faisant ce repas, en quelque sorte, on va intégrer, même physiquement, ce concept de Mashiach. Alors, à l'époque du rabbi Rachaf, qui était le cinquième rabbi de Lubavitch, donc c'était il y a une petite centaine d'années maintenant, lui, il a instauré, enfin, il a donné même un éclairage nouveau dans cette Saouda, il a demandé même qu'on fasse quelque chose qui ressemble au céder de Pessar, du céder du premier soir, c'est-à-dire, en quelque sorte, il y avait le céder du premier soir, maintenant, il y a en quelque sorte un céder du dernier jour, du dernier soir, et il a donné la coutume, qui est suivie d'ailleurs par beaucoup, en particulier chez les Krabbats, mais c'est ouvert à tous, tout le monde peut suivre cette coutume, au contraire, c'est quelque chose d'extraordinaire, de boire Arba Kossot, quatre verres de vin, le soir, donc, à la fin, dans cette Saouda, dans cette Saouda de Mashiach, donc, dans cette fin de fête. Alors, ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on essaye en train, on est en train, si vous voulez, de construire quelque chose qui va être le céder de la sortie du dernier exil, le céder de Mashiach, qui va être dans ces... avec ces quatre couples, qui représentent les Arba, les Shona Tshad Géoula, les quatre manières, quelles manières d'appréhender la Géoula, eh bien, on va le retrouver, donc, effectivement, même dans cette Géoula Harona. Alors, le Rabbi Rashab, il a donné, donc, effectivement, de ces... ce céder avec ces quatre couples, et il a insisté sur cette notion de Seouda de Mashiach, que, vraiment, c'est quelque chose qui est Kadoche, comme... un peu comme le céder de Pessar. Alors, évidemment, c'est pas sur le même niveau, puisque ces deux Pessar, c'est des Mitzvot de Horaita, des Mitzvot de Rabbanan, etc. Mais ici, on n'est que dans le niveau des coutumes, mais malgré tout, spirituellement, on sent qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Et le Rabbi a souvent expliqué, il a insisté sur cette Seouda de Mashiach, déjà, ses prédécesseurs, le Rabbi Rashab a dit, le Baal Shem Tov aussi avait expliqué que c'est la Seouda, pas simplement qu'on fait pour le Mashiach, mais on invite le Mashiach à manger, que lui-même, il est là, il est là avec nous. Alors, en fait, c'est un moment précis où on peut essayer de, bon, Kepshuto, au niveau simple, espérer dans la venue du Mashiach, et même prier, et on veut plus que jamais en ce moment qu'il y ait quelque chose qui se passe, que le monde ne soit plus comme avant, qu'on puisse changer, qu'on puisse passer à autre chose, que si toute cette épreuve qui touche l'humanité, elle aboutit sur rien, qu'on revient comme avant, alors qu'est-ce qu'on aura gagné ? Donc on voudrait que les hommes s'améliorent, qu'il y ait une autre vision, mondiale, globale, au niveau de l'humanité, que le peuple d'Israël soit aussi une source d'inspiration pour le monde, comme doit être sa fonction. Et c'est ça le contenu, finalement, d'une certaine manière, du Messie. C'est-à-dire que c'est quoi le Mashiach ? C'est que le peuple d'Israël reprend toute sa force, toute sa splendeur, c'est ce qui est déjà en train de se passer, aujourd'hui, mais on n'est pas encore rêvé à toutes les étapes, et puis il soit un phare et une source d'inspiration pour le monde. D'une certaine manière, c'est déjà en train de se produire. Mais maintenant, on veut que ça aille plus loin, que la dimension spirituelle de la Torah soit unifiée aussi avec le principe temporel qui régit Eretz Israël et qui va pouvoir aussi inspirer donc le monde par sa sagesse, cette Torah, qui est là, pas simplement pour les Juifs, mais qui est là pour même les nations. Donc tout ça, ça fait partie de Mashiach. À un autre niveau, peut-être un peu plus profond, le Rabbi a expliqué que puisqu'on est déjà rentré dans cette période, on est déjà dans la période messianique, même si on voit bien encore un certain pied dans le galoute, mais disons qu'une partie déjà est rentrée, une partie de notre corps est rentrée dans la Géoula, alors il y a un principe qu'il a appelé vivre avec la Géoula, et vivre avec la Géoula, ça veut dire quoi en fait ? Vivre avec la Géoula, vivre Alpi Géoula. Il a expliqué que en fin de compte, de tout temps, pendant tout le temps de l'exil, d'une certaine manière, le spirituel et le matériel sont un peu antagonistes, il n'y a pas réellement de lien entre les deux. Et la preuve, c'est que puisqu'Israël est en galoute, alors on dit, le Talmud dit que depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, le Bet Hamikdash où on pouvait voir la présence divine, on pouvait contempler les merveilles et les miracles, et bien depuis que ça a été détruit, où se trouve la présence divine ? Elle se trouve dans ce qu'on appelle les Arba Hamot chez l'Alakha, dans les quatre coudées de l'Alakha, c'est-à-dire en fait dans la Torah, dans les Mitzvot, c'est là-bas qu'on trouve la présence divine, c'est là-bas qu'on trouve la Shrina. Et donc ça a entraîné que finalement, le peuple d'Israël, quand il est resté fidèle à sa Torah, il est resté fidèle à Dieu, où est-ce qu'il trouvait Hachem ? Il trouvait Hachem dans la synagogue, dans la maison d'études, là-bas on va, on se ressource, là-bas on se protège, quelle est la seule protection qu'on peut avoir en exil quand on est entouré d'ennemis, lorsqu'on est entouré de valeurs négatives, etc. La seule protection qu'on avait, on est jeté dans toutes ces nations, c'était les Arba Hamot de l'Alakha, c'est-à-dire le Bet Hamidrash, le Bet HaKnesset, c'est dans la synagogue qu'on va être protégé, mais évidemment il y a des limites dans tout ça. Les limites c'est que ça ne change pas le monde, on n'est pas à l'extérieur. Alors que lorsque vient Mashiach, eh bien c'est ça la sortie de l'exil, c'est finalement c'est que le côté divin, l'aspect divin qu'on pouvait trouver dans la Torah, dans les mitzvot, on peut le trouver aussi et on peut le répandre dans le monde, on peut le trouver même dans le matériel. Il n'y a plus d'opposition entre le spirituel et le matériel, ce n'est pas simplement dans la Torah et les mitzvot qu'on va trouver Dieu, c'est aussi même dans les actes matériels, même dans le travail, même dans le côté physique et corporel des choses. Si bien que vivre avec Mashiach, ça représente une idée que on ne vit plus avec la même conscience, on ne vit plus avec le même esprit, au contraire on vient avec une nouvelle pensée, on est prêt à voir qu'il n'y a pas de limite entre l'intérieur et l'extérieur, entre le spirituel et le matériel que partout HM se trouve. Et vivre à ce niveau-là, vivre de manière équilibrée dans le spirituel et le matériel, c'est ça la manière de vivre dans l'ère messianique. Et ça, on peut déjà commencer à le faire. Ça, c'était le ridouche du rabbi, c'est-à-dire que le rabbi a insisté sur l'idée qu'effectivement, on est déjà dedans et on peut vivre un pi-machia, on peut vivre d'après ce concept messianique. Et plus que ça, il a expliqué surtout dans les dernières années, les deux dernières années où il parlait, dans les nombreuses sirotes et les discours qu'il faisait, le rabbi a expliqué que finalement, on peut mettre cet esprit messianique dans tout ce qu'on fait, dans tout, c'est-à-dire, même aussi dans toute la Torah et les misoades, même quand on étudie la Torah, il faut étudier ses sujets, c'est quelque chose qui est d'actualité maintenant, c'est pas simplement une utopie, c'est quelque chose de... il faut en tirer des enseignements sur les sujets qui parlent du Mashiach, ça peut nous inspirer très fort, mais aussi, même dans les mitzvot, quand on fait des mitzvot, on le fait, pas simplement parce qu'on va faire une mitzvah, mais cette mitzvah, on la fait avec cet esprit messianique. Et finalement, pas seulement aussi dans les mitzvot, mais dans le matériel, lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est dans nos activités quotidiennes, on peut avoir cet esprit messianique de voir que Hachem est là partout dans le monde, que voir avec un autre esprit, avec une autre dimension plus grande, plus ouverte, plus inspirée. Alors, Ben Hachem, si on va faire cette Seoudat Mashiach, c'est ce qui va nous permettre en quelque sorte de pouvoir essayer de faire rentrer ce principe en nous, de l'intégrer pour après, lorsqu'on va sortir de Pessah, lorsqu'on va sortir dans nos maisons aussi, eh bien, pouvoir répondre et vivre d'après ce concept messianique. Alors, c'est ça que je voudrais vous souhaiter à vous tous, d'abord, une bonne fin de fête et que, Ben Hachem, que même si on n'est, voilà, on n'est pas à la synagogue, on n'est pas, eh bien, on va essayer d'intégrer autre chose, on va essayer d'incarner autre chose, ceux qui sont avec leurs enfants, qui profitent de leurs enfants, ceux qui sont avec leurs parents, qui profitent de leurs parents, ceux qui sont seuls, qui sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'Hachem est avec eux et qu'on est tous avec eux et qu'on pense à eux, et Ben Hachem, qu'on puisse sortir définitivement de tous les exils et que cette Seoudat Mashiach permette la révélation concrète de cette ère messianique et du Mashiach, et qu'on puisse tous se retrouver à Yerushalayim avec le Bet Hamikdash, Bimera Béaménou, pas Bimera Béaménou, Arshav, maintenant, ou avant Mashiach, Haksamehar à tous, et Ben Hachem, que des Yeshuats et que des Refouats pour tout le monde entier, Amen.